Que nous avons développé, ça ne parle pas du camp, mais ça parle de l'intercession. Nous avons commencé déjà le mercredi. Et le thème est intercédant pour faire de Jésus Christ le Dieu des nations. On va aller à la prédication et puis bon, on vous laisse partir. Mais retiens bien ce matin cette parole que le Seigneur te laisse. Intercédant pour faire de Jésus Christ le Dieu des nations. Mais avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, je voudrais dire merci à Jésus Christ de Nazareth. Par une grande révélation qu'il m'a donnée cette nuit dans mon songe, je veux lui dire merci, merci, merci et merci. Bien aimé, en effet depuis un certain temps, le Seigneur me donne beaucoup de révélations, beaucoup, et ça je lui rends gloire. Je suis pratiquement chaque chrétien de Sinaï, pratiquement tout le monde. Et je suis tous ceux-même qui nous suivent. Mais le Seigneur m'a mandaté d'intercéder chaque fois. Il ne se passe pas de nuit, il ne fait pas au moins 4 ou 5 songes. Et 4 ou 5 suites des personnes. Tellement clair. Et il m'a dit d'intercéder. Et chaque fois qu'il me donne une révélation, j'intercède. Quand je veux partager, c'est des boucs que je donne simplement. Mais je ne te dis pas que c'est une révélation. Je te parle comme si je suis en train de te parler de façon ordinaire. Alléluia. Cette nuit, après une autre série de songes, il m'a parlé encore de certaines personnes. Il y en a une, je lui ai parlé ce matin. Après cette série de songes, je me suis réveillé en bénissant le Seigneur. Et quand il y a eu ces révélations, je me suis réveillé, j'ai béni le Seigneur, je regarde ma montre. Il était 3h30. Je suis allé dans les toilettes. Et je suis venu, m'asseoir au bord du lit, en train de réfléchir au message de ce matin. Parce que c'est comme ça que je fais. Quand je dois prêcher, je prends mon temps la nuit. Avant même de dormir, je pense beaucoup au message. Et je prie pour ça. Pour ne pas que je vienne parler de moi-même, raconter n'importe quoi. Je dis, laisse-moi au Seigneur, révèle-moi quelque chose. Et dis-moi ce que je dois annoncer à ton peuple. Toutes les fois où je dois prêcher, c'est comme ça que je fais. Et doucement, je dis au merci au Seigneur. Je lui ai demandé de me te révéler à moi par rapport au thème qui est interxédent pour faire de Jésus le Dieu des nations. Et quelques minutes après, je me suis rendormi. Je me rendors dans mon sommeil. Je vois un cheval tout blanc. Frère, je n'ai jamais vu une telle image d'un tel cheval aussi blanc. Pas blanc comme il n'est pas un blanc, mais un blanc éclatant monté par une personne. Et cette personne aussi était de blanc vêtu. Vous voyez un peu comme souvent dans les films, on voit des images comme si la personne vienne vers toi. Et le cheval et le cavalier venaient et passaient devant moi. Je regardais. Dès qu'il est passé, tout doucement, je vois un écriteau derrière. Et il est écrit sur ça, comme une pancarte, pas comme un étendard. Et c'est écrit, le Dieu des siècles. Quand j'ai vu, j'ai vu le Dieu des siècles. Et c'est passé. Donc le cheval blanc et son cavalier sont passés. Et derrière, c'est écrit le Dieu des siècles. Je t'ai tout dans le sommeil. Et juste après ça, je vois la tête d'un écriteur. Je vois, c'est la tête seulement j'ai vue. Son regard était perçant. Quand la Bible dit que le regard perçant, c'est maintenant que j'ai vu ce que c'est que le regard perçant. Il me fixait. Je le regardais. C'est les yeux seulement que je voyais. Je sais que c'est la forme d'une tête. La tête d'un homme. Mais c'est les yeux que je voyais. C'est les yeux scintis. Frère, c'est extraordinaire. Alléluia. Et il me fixe. Pas un regard de colère. Mais dans ce regard, il y avait quelque chose de particulier. Comme si ça brille comme des étoiles. Bien aimé. Et Voilà qui me fixait, j'entends une voix qui résonne. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Et intérieurement, je me suis dit, dans le songe, ça, c'est le Seigneur. Et quand je dis ça, c'est le Seigneur, je dis ça dans mon cœur. Et la même voix qui a dit l'ancien des jours, Me dit, pour ta nation, pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Et c'est comme si, quand il l'a dit, il me montrait quelque chose. Parce que dès que j'ai entendu la voix, mon regard s'est tourné. Et je vois là écrit, Esaïe 14. Pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Et je vois Esaïe 14. Et après ça, je me suis réveillé doucement. J'ai dit, Esaïe 14. J'ai pris une autre. Je me suis levé, je suis venu au salon. Pour commencer à travailler. Et je prends ma Bible. Mais plutôt avant de venir au salon, quand il me suis réveillé, j'étais couché là. Et j'entends la voix qui me dit, Lise ce passage devant toute l'Assemblée. Parce que, comme les autres révélations, je ne donne pas. Et je suis en m'asseoir, j'ai lu, et j'ai dit, waouh ! Permettez-moi de lire. Sous-titrage ST' 501 Voici, Excusez, ce n'est pas 14, c'est Esaïe 24. Pardonnez. Je prends le pays de 14. C'était Esaïe 24. Excusez-moi. Esaïe 24. Esaïe 24. Plutôt, ce n'est pas 14. Esaïe 24. Je lis, 4 et puis moi, je prends 24. C'était 24. Je lis. Voici l'éternel dévasté le pays et le rend désert. Il en boulevexe la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'éternel a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois, violait les ordonnances. Il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amers au buveur. La ville des êtres est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation époque est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples. Comme quand on secoue les riviers. Comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix. Ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'éternel. Glorifiez donc l'éternel dans les lieux où prie la lumière. Le nom de l'éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Les pillages pillent. Et les pillages s'acharnent au pillage. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la force. Et celui qui remonte de la force se prend au filet. Car les écrus d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché perçu est. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots et après un grand nombre de jours ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'éternel des armées régnira sur la montagne du Sion et à Jérusalem resplendissant de gloire en gloire en présence de ses anciens. Amen. Celui qui comprend comprendra. Dieu a tout dit dans ce passage et quand je l'ai lu je l'ai relu j'ai béni le Seigneur. Mais rapidement sans rentrer en profondeur quand tu lis ce passage on te présente la souffrance du peuple. la souffrance des habitants de cette nation. Et ils souffrent parce que c'est eux-mêmes qui l'ont provoqué. C'est eux-mêmes qui sont la base de cette souffrance. Et donc les rois ceux qui ont établi sont en train de les faire souffrir. Et à la fin il dit le jour vient où l'éternel se lève pour châtier à son tour ses rois. C'est ce que le passage me dit ce que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit et c'est le passage qui m'a montré et je me suis réveillé. Ce matin donc nous allons parler rapidement de l'intercession pour les nations afin de faire de Jésus-Christ le Dieu des nations. nous avons déjà pour notre pays donc que chacun sache prier. Peu de Dieu par rapport à notre thème la Bible déclare dans le livre dans les sommes au chapitre 33 écoutez attentivement du verset 12 au verset 14 que je lis Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage l'éternel regarde du haut des cieux il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre le verset 12 que je reprends Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage bien aimé la Bible nous enseigne que Dieu a créé les cieux et la terre nous avons beaucoup parlé de ça il y a quelques mois du cela malheureusement cette terre sera souillée par l'homme à travers les péchés qui ont commencé par la désobéissance d'Adam et Ève la terre que Dieu a créée qui était sans souillus a été souillée à la base nous savons que c'est le diable mais c'est l'homme qui a alors qui s'est disposé malheureusement et qui est ainsi devenu alors la personne qui a répandu cette souillure ce péché ces iniquités sur la terre cette terre va perdre son éclat bien aimé et cette terre et tous ceux qui la composent cette terre et tous ceux qui l'habitent vont devenir esclaves de Satan l'homme et tous ceux qui se trouvent sur terre y compris les animaux les montagnes les arbres tout bien aimé toute chose sera esclave de Satan Alléluia et toutes les nations de la terre vont vivre dans cette fou c'est à dire dans la violation des lois éternelles que Dieu a établi parce que quand Dieu a créé des airs en leur parlant il a établi cette loi qui fait de la terre une demeure sainte un endroit pur où le Dieu descend pour communiquer avec l'homme pour échanger avec l'homme un endroit de repos c'est pourquoi il a choisi ce mauvais mieux qu'il a appelé Eden malheureusement toute la terre et tout ce qui la compose je l'ai dit tout à l'heure tout sera esclave de Satan la terre est souillée la terre que Dieu a créée est souillée plus personne ne respecte les lois que Dieu a établi les lois de la sainteté les lois de la pureté les lois de l'obéissance à la voie de Dieu les lois de la soumission à la volonté de Dieu et chacun vit comme il veut comme le dit Esaïe 24 verset 5 le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois violait les ordonnances il rompait l'alliance éternelle tel est aussi le cas de cette nation et de toutes les nations dans le monde bien aimé voici la terre la belle terre cette terre éclatante de gloire avec les montagnes disposées ces belles fleurs ces animaux de toute espèce les hommes qui pourtant étaient créés avec une beauté parfaite le peuple de Dieu tout est ravagé et en ce moment l'Esprit de Dieu quand il vient sur la terre il vient comme étranger et il retourne c'est pourquoi en son temps avant que Christ ne meurent à la croix l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester sur terre parce que la terre était à la base au commencement pour que Dieu vienne rester parler avec Adam un temps des moments des mois c'était son domaine à lui l'Esprit de Dieu ne pouvait plus rester le Saint-Esprit était devenu étranger sur la terre il venait juste pour des missions spontanées il revêt une personne quand il finit il retourne le Saint-Esprit est devenu étranger sur la terre parce que la terre était impure la terre était impropre la terre était souillée la terre n'était pas digne d'être un endroit habité par l'éternel vrai mais à la mort de Christ à la croix avec sa victoire sur le diable et sur le péché parce qu'il va prendre les péchés de l'humanité le Seigneur purifie la terre avec son sang frère et spirituellement il fait disparaître la première terre et fait descendre une nouvelle terre une terre propre une terre pure une terre sans souillir purifiée par le sang de Jésus et c'est ce qui s'est accompli et que Dieu a révélé à Jean dans Apocalypse chapitre 21 la nouvelle terre est descendue et quand vous lisez Apocalypse 21 c'est pourquoi je l'ai enseigné un jour si tu penses que c'est une nouvelle terre qui va descendre après dans les moments total de l'église c'est que tu n'as pas compris la parole du Dieu puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descend du ciel de près de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il suira toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses ces choses qui sont en train de descendre celui qui va vaincre le péché va hériter ces choses je serai son dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans les temps ardent de feu et de souffle ce qui est la seconde mort puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies les sept derniers fléaux faits et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau à savoir l'église et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu ayant la gloire de Dieu si son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de jasper transparent comme du cristal elle avait une grande et haute muraille elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël à l'Orient trois portes au nord trois portes au midi trois portes et à l'occident trois portes la muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms de douze à peau de l'agneau celui qui me parlait avait pour mesure un réseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille la ville avait la forme des carrés et sa longueur était égale à sa largeur il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur en étaient égales il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées mesure d'homme qui était celle de l'ange la muraille était construite en jasper et la ville était donc pure semblable à du verre pur les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce le premier fondement était de jasper le second de safi le troisième de calcetouane le quatrième téméroge le cinquième de sardonis le sixième de sardouane le septième de chrysolite le huitième de péril le neuvième de topage le dixième de christophage christophage le onzième diacète le douzième d'améthyste les douze portes étaient douze perles chaque porte était d'une seule perle la planche de la ville était d'en plus comme du verre transparent je ne vis point de temple dans la ville car le seigneur dieu tout puissant est son temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclair et l'agneau et son flambeau les nations marcheront à sa lumière et des rois de la terre y apporteront leur gloire ces portes ne se fermeront point de jour car là où il n'y aura point de nuit on y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau bien aimé ah Jésus est profond il est mystère il est glorieux il dit dans ce passage la première terre qui est déchouillée à la mort de Christ le sang de l'agneau va purifier la terre et spirituellement il enlève la première terre et il fait descendre la seconde terre et cette seconde terre qu'il fait descendre qui réapparaît il fait descendre son royaume et il dit son royaume il pensait qu'il allait voir ça de ses yeux mais il dit non mon royaume c'est moi-même Dieu tu ne me verras pas parce que la Jérusalem là c'est moi mon royaume c'est moi et j'ai fait descendre sur terre pour que maintenant j'habite sur la nouvelle terre je ne suis plus étranger sur la terre je ne serai plus étranger je ne reviens plus pour repartir c'est pourquoi le jour de la porte de Dieu est descendu pour toujours il ne repartira plus tu es là sur la nouvelle terre son royaume est là sur la nouvelle terre donc quand tu pries quand tu dis la Sainte Esprit descend descend Dieu te dit non je ne suis pas quelque part je suis déjà là tu veux descendre comment comment quelqu'un qui est là tu peux me dire de descendre Alléluia c'était quand la terre était souillée qu'il descendait et quand il descend il finit il remonte maintenant c'est la nouvelle terre et sur cette nouvelle terre il a fait descendre son royaume et il habite là avec nous il habite là avec son église il habite avec toi il habite avec moi il habite avec nous vous les femmes qui partent au camp il habite avec vous Alléluia Frère et ce royaume est sur cette terre et ce jour là Dieu a remis le compteur de toutes les nations à zéro tout était souillé mais quand Christ est mort à la croix et que ce sang purifie spirituellement la terre il a pris tout il a pris tout le péché qu'il a pris tout le péché est-ce qu'il en reste encore il a tout pris donc il a remis le compteur de tous les hommes à zéro j'étais à la croix j'étais à la croix maintenant il nous attend oh l'espérant de Dieu Dieu voulait que cette nouvelle terre reste dans cet état de pureté que toutes les nations restent dans cet état de pureté la Côte d'Ivoire le Burkina le Nigeria le pays africain le pays européen le pays américain le pays asiatique le Seigneur aurait voulu que cette terre et toute la nation demeure dans cet état de pureté est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu parce qu'il a remis le compteur à zéro il a pris ce jour là c'est à la date à un instant T à un instant T où Christ est mort à la croix il a tout accompli oh frère tous ceux qui étaient morts à cet instant T je vous supprime où il a pris le péché de tout le monde à l'instant T ceux qui mouraient et qui confessaient s'en ont été sauvés c'est pourquoi le brigand à la croix a été sauvé parce que Jésus aussi a pris ce péché il a simplement confessé Jésus il dit ok comme tu as pris tes cheveux tes péchés allons-y et il est parti avec lui il a remis le compteur des nations à zéro et Dieu voudrait que les nations restent comme ça restent comme ça dans l'obéissance à sa parole pour Dieu il voulait que les nations quand il a pris le péché c'était le souhait de Jésus Jésus a un souhait quand il prend son péché il veut qu'en prenant ton péché tu restes maintenant dans la sainteté ça c'est la volonté de Dieu c'est pourquoi quand un homme vient à Christ et qu'il se répand et demande pardon au Seigneur Dieu dit ok je prends tes péchés je veux que tu restes maintenant sans péché c'était la volonté de Dieu pour les nations mais hélas 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 comme Noé et ses fils qui ont été sauvés du déluge tu les as sauvés il a trouvé Noé juste et il a sauvé Noé et sa famille du déluge espérant que quand ils vont sortir du bateau ils vont devenir alors ils vont rester comme ça sans péché mais hélas Noé sera le premier quand il sort du bateau à désobéir à Dieu à aller prendre son alcool son coutoucou son vin alcoolisé c'est timbre correct à la nature de l'homme hélas tu as pris le péché des nations mais malheureusement les nations sont devenues encore pires ce qu'on ne trouvait pas avant même la mort de Christ à la croix de nouveaux péchés ont été fabriqués est-ce que tu suis ce matin des péchés même qui n'existaient pas avant que Christ ne meurent à la croix aujourd'hui ces péchés existent les nations se sont détournées du Seigneur c'est comme tu avais lavé les nations mais comme un porc quand on le lave vient comme avant hier j'ai regardé une émission une vidéo comme les blancs sont ce qu'ils sont il y a une femme blanche comme ils aiment les animaux je ne vais pas les condamner quelqu'un qui aime les animaux mais comme ils aiment les animaux cette femme blanche elle dort avec son porc dans sa chambre son porc à son lit et elle met son lit à côté elle a lavé le porc le porc vient porc corcetti corcetti porc et le porc vient se coucher elle couvre le porc elle chante puis le porc devient dormi quand j'ai lu les commentaires il y a un gars qui a dit dites à la fois que moi aussi je suis un porc je suis très respectueux il y a un gars il y a un gars qui dit mais attends elle oublie que la soupe de porc ça rend solide ça rend mais est-ce que c'est ce qu'elle fait comme un porc aussi même si elle a lavé ce porc qu'elle doit avec son porc dans la chambre il y a un gars qui a laissé le porc le porc connaît son domaine de prédilection c'est la bourre Alléluia c'est ce même un droit que le porc connaît et les nations malgré que les nations ont été purifiées par le chant de Jésus les nations sont devenues en copie oh c'est pourquoi cette prophétie de du salmé qui dit heureuse la nation dont l'éternel est Dieu heureuse la nation qui se donne vers l'éternel et que son roi et les habitants marchent dans la volonté de Dieu dans la parole de Dieu heureuse cette nation Alléluia oh aujourd'hui l'église a une grande responsabilité Christ est mort une seule fois il a purifié les nations une fois malheureusement le passé abonne et surabonne mais Dieu veut que l'église toi et moi nous puissions intercéder pour que chaque nation redevienne comme Dieu l'a rendue quand Jésus est mort à la croix du Golgotha c'est à nous de prier c'est à nous d'intercider c'est à nous de crier à Dieu heureuse la nation dont l'éternel est Dieu aujourd'hui est-ce que il y a une nation qui a pour Dieu l'éternel est-ce qu'il y en a sur cette terre non non il y a-t-il une nation qui a pour l'éternel qui a pour Dieu l'éternel bon on me dirait Israël je ne veux pas qu'on allait peut-être mais dans tous les cas je dirais difficile de trouver difficile de trouver l'église doit être excédée l'église doit être excédée Jésus n'a pas mis le compteur des nations à la croix zéro pour rien parce que Dieu la terre lui a part spirituel spirituellement son royaume est là mais la terre demeure physiquement la même terre mais Dieu veut que chaque nation allant soit soumise à Christ pour que là où Dieu a mis le compteur de cette nation à zéro que la nation puisse vivre dans la sainteté dans l'obéissance à la parole du Seigneur quand nous lisons le somme 144 le verset 15 bien aimé oh frère somme 144 verset 15 il est écrit heureux le peuple pour qui il en est ainsi heureux le peuple dont l'éternel est Dieu aujourd'hui nous crions à Dieu chacun de nous ici veut s'attacher au Seigneur pour que le Seigneur soit son Dieu pourquoi parce qu'il y a de grands bénéfices il y a des avantages extraordinaires pourquoi parce qu'il y a la vie il y a la protection pourquoi parce qu'il y a le salut frère c'est pourquoi nous courons nous clions à Dieu Seigneur je veux quand tu sois mon Dieu nous faisons tout pour obéir à la parole de Dieu même si par moments c'est difficile mais nous savons que c'est dans l'obéissance à la parole de l'éternel que l'éternel va démarrer notre Dieu et à cause des avantages extraordinaires que l'on trouve en ça chacun peut avoir l'éternel pour Dieu et si la nation a l'éternel pour Dieu si ta nation si ma nation mon frère toi qui es là toi qui nous suis si ta nation a pour Dieu l'éternel la Bible dit cette nation sera heureuse Alléluia cette nation sera cette nation sera heureuse heureuse pourquoi parce que Dieu va révéler sa parole sa pensée au dirigeant de la nation parce que Dieu révèle sa parole et sa pensée à ceux qui l'adorent tu ne vas pas révéler sa parole et sa pensée à un féticheur à un charlatan non pas du tout mais quand il adore en esprit et en vérité il te révèle sa parole il se révèle sa pensée il te révèle sa volonté profonde ce que les autres ne peuvent pas comprendre lui te fait comprendre alors si la nation a pour Dieu l'éternel Dieu va révéler sa pensée et sa parole au dirigeant de cette nation et une telle nation entrera dans l'alliance que Dieu a tissé avec Israël comme aussi le chrétien entre dans l'alliance que Dieu a tissé avec Abraham tu veux bien la Bible dit que quand tu deviens enfant de Dieu par Jésus Christ tu deviens héritier de Dieu selon la promesse faite par Dieu à Abraham Abraham a fait une promesse de bénédiction de grâce d'élévation de gloire à Abraham et il a dit à Abraham que je t'accorde cette bénédiction à ta descendance selon la chair mais Christ est venu la Bible nous révèle à travers son serviteur Paul que le Seigneur est venu et nous qui sommes alors enfants de Dieu nés de Jésus Christ nous sommes aussi des enfants alors selon la promesse et nous sommes des enfants qui héritent de la même promesse que alors les enfants d'Abraham héritent de la promesse que Dieu lui a faite pure de Dieu en même temps il nous dit aussi que quand une nation a pour Dieu l'éternel la nation entre dans la même alliance qu'il a faite avec Israël et nous ne vous convenez avec moi pour ceux qui lient la Bible que Dieu a tissé une alliance avec Israël en disant Israël tu es mon peuple tu es ma nation tu es mon peuple Alléluia quand nous lisons dans Exode chapitre 19 Exode chapitre 19 verset 5 Exode 19 verset 5 bien aimé Dieu dit à Israël par Moïse maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez en tous les peuples car la terre est à moi la nation qui a pour Dieu l'éternel entre dans la même alliance et cette nation appartient à l'éternel en propre quand on dit tu m'appartiens en propre c'est à dire tu deviens tu es ma propriété absolue personne ne peut t'arracher tu m'appartiens en propre c'est à dire c'est pour toi c'est serré c'est pour quoi frère si la nation laquelle tu appartiens a pour Dieu l'éternel ta nation appartient en propre à l'éternel alléluia alléluia et sur toute la terre ta nation appartient à l'éternel et comme vous le savez ce qui t'appartient tu gardes cela jalousement c'est fort de cette alliance que aujourd'hui Israël peut s'amuser à faire ce qu'ils veulent et puis les autres nations ne peuvent rien ils vont tout tenter l'alliance de Dieu demeure malheureusement aujourd'hui nos nations à la vérité n'ont pas pour Dieu l'éternel n'ont pas pour Dieu l'éternel c'est pas parce que deux ou trois personnes crient et la Côte d'Ivoire appartient à Dieu que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu non une prophétie quelconque sort de n'est pas tout dit la Côte d'Ivoire appartient à l'éternel où en quoi la Côte d'Ivoire appartient à l'éternel en quoi en quoi dites-moi en quoi parce que on a une superficie qui est carrée ou bien ou bien parce que les baoulés sont les plus nombreux ou bien non c'est fort pour le Dieu une nation qui appartient à l'éternel la première chose qui caractérise cette nation les dirigeants de cette nation adorent l'éternel des arabis donc amène un petit s'il te plaît si aujourd'hui moi je suis le dirigeant de cette église vous me voyez avec un masque avec un habit de féticheur bon je ne sais pas si c'est comme ça il danse et puis vous voyez jésus est là vous avez su que vous allez venir est-ce que vous avez su que c'est Jésus qui s'adore là parce que c'est d'abord la tête que Dieu regarde si la tête n'adore pas l'éternel rassurez-vous cette nation n'appartient pas à l'éternel c'est pourquoi nous devons prier Jésus dit à travers la porte dans un petit montage chapitre un texte c'est deux pour les rois regardez aujourd'hui dans le pays il y a 20 ans je parlais de la France les gens olympiques regardez ce qui se passe regardez les images vous verrez vous-même les Zibaïs parlent d'elles-mêmes avant-hier j'ai regardé il y a un qui a gagné une course de de natation et puis on l'interview il parle il dit il est content parce que vraiment son mari et ses enfants sont venus le soutenir c'est garçon vous n'avez pas suivi c'est un garçon qui a gagné une course de natation et puis il est content parce que son mari et ses enfants sont venus le soutenir et puis les journalistes étaient contents vous n'avez pas encore compris c'est garçon pile pile comme le pasteur Jean-Baptiste qui parle il dit il a gagné il est content parce que son mari et ses enfants ils ont montré ces deux enfants sont venus le soutenir les enfants qui se sont adoptés là ces deux enfants ils vont devenir quoi ne sont-ils pas remplis de démons heureuse la nation dont l'éternel est Dieu Jésus a purifié les nations par son sang et il a fait descendre la nouvelle terre et sur la nouvelle terre il a fait descendre spirituellement son royaume aujourd'hui les nations sont devenues encore dans l'abomination dans la perversité dans l'impudicité dans l'idolâtrie dans tout ce qui est vilain plus vilain même qu'au temps de Sodom et Gomorre plus et parce qu'un groupuscule de chrétiens vont prier une prophétie va sortir de nulle part il va dire oh je suis l'éternel cette nation m'appartient je suis l'éternel où ça où pendant que tu dis la nation t'appartient ils sont en train de voter des lois des lois contre l'église des lois contre vous voyez aujourd'hui partout vous avez vu des églises de millions qui sont cassées vous avez vu ça à l'abomination des hommes de Dieu qui sont emprisonnés une nation qui appartient à l'éternel est-ce que véritablement ces choses vont se passer il y a toujours une solution à tout si Dieu n'était pas un Dieu de solution tout le monde c'est le mort quand il dit il est un Dieu de solution il est un Dieu de grâce si Dieu ne nous faisait pas grâce et qu'il devait il devait il devait il devait exécuter sa parole aucun homme sur cette terre ne va vivre parce qu'il n'y a pas de jour où on ne pèse pas il n'y en a pas celui qui va dire Dieu n'y en a pas celui qui dit qu'il n'est sans péché est un menteur il n'y en a pas mais il nous fait grâce Alléluia pour que ta nation ma nation alors et pour Dieu l'éternel nous devons intercéter pour les autorités et cela doit se faire à la base heureuse la nation dont l'éternel est-il quand nous lisons Deutéronome chapitre 7 verset 5 oh les femmes quand vous allez partir aujourd'hui priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire toi qui nous suis là où tu es prie beaucoup pour ta nation ton pays d'origine et ton pays d'adoption là où tu vis prie Deutéronome chapitre 7 verset 5 voici au contraire comment vous agirez à leurs égards vous renvexerez leurs hôtels vous briserez leurs statues vous abattrez leurs idoles et vous brûlez au feu leurs images taillées Dieu dit à Israël parce que moi je ne suis pas le Dieu qui se trouve dans les images taillées et que vous m'appartenez en propre et que vous êtes à moi là où vous êtes là où vous allez habiter les peuples que vous allez trouver les images taillées brisées leurs hôtels détruisées et vous ne faites pas ces gens de choses la nation qui a pour Dieu l'internel n'accepte pas l'idolâtrie mais regardez aujourd'hui dans le pays dans les nations partout à commencer par les paris présidentielles c'est là-bas l'idolâtrie commence ils sont tous idolâtres des ministres idolâtres des préfets idolâtres des sous-préfets idolâtres des ambassadeurs idolâtres ils font de ces sacrifices partout et que dit du chef bien aimé c'est pourquoi bien aimé peuple élu de Dieu chrétien du monde entier il nous revient de prier pour que nos nations soient réellement alors à Christ et appartiennent à l'éternel peuple de Dieu si nous ne prions pas pour que nos nations appartiennent à Dieu ou est pour Dieu l'éternel frère les chrétiens seront engroutis les chrétiens seront engroutis regardez aujourd'hui on peut accepter tout mais quand c'est l'église qui s'élève pour entreprendre quelque chose quand c'est l'homme de Dieu qui s'élève pour faire quelque chose on dit non aujourd'hui on peut donner des terres à n'importe qui mais quand l'église s'élève voici la preuve à l'écran à Péniel on a acheté nos terrains on fait limite avec alors une école coranique ils sont venus ils ont cassé notre temple il a fallu encore parlementer discuter aller aller jusqu'à ce qu'aujourd'hui alors tout cet argent casse-pied aujourd'hui quand c'est l'église tu veux entreprendre quelque chose non parce que les lois de la nation sont opposées à l'église parce que les lois de la nation sont des ténèbres et la nation n'a pas pour Dieu l'éternel c'est pourquoi tant que la nation n'a pas pour Dieu l'éternel la vraie prospérité l'église n'aura pas que Dieu nous bénisse ce matin que Dieu bénisse sa parole ce matin que Dieu bénisse son église ce matin au nom de Jésus de Nazareth Amen voilà nous avons fini pour ce matin frère on va recommander les femmes au Seigneur elles vont partir mais avant cela abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous